bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr donc dans ce cours on va voir une introduction de la cinématique du point matériel donc eh bien on va on va d'abord donner quelque chose qu'on peut faire qu'on peut voir qu'on peut sentir donc par exemple au cinéma quand vous allez au cinéma quand vous êtes assis sur un certain siège et si vous voyez un bon film à condition que ce soit un bon film voilà donc au cinéma par exemple quand vous regardez un film vous ne voyez que le mouvement des personnages des acteurs et tout ça donc vous ne dites pas eh bien qui a causé ce mouvement ou quelque chose de ce genre vous ne voyez que le mouvement et bien sûr aussi le paysage et tout ça donc et vous ne voyez que le mouvement des personnages et du paysage entourant ces derniers c'est à dire que c'est tout ce que vous voyez donc vous ne considérez pas les causes de cela donc là pour l'arrêt pour ce qu'on peut faire ce qu'on peut sentir donc maintenant en effet en mécanique la mécanique c'est une branche de la physique très importante et très intéressante l'une des branches les plus importantes de la physique bien sûr tout est important mais la mécanique en effet elle est bien connue surtout que isaac newton était spécialisé dans ce domaine là donc en mécanique c'est une branche de la science physique la cinématique du point c'est quoi la cinématique du point et bien c'est l'étude du mouvement des points matériels pour un matériel pour un matériel quelqu'un peut-être peut demander qu'est-ce qu'un point matériel on va voir ce que c'est un point matériel après donc c'est l'étude du mouvement des points matériels sans connaître l'origine de ce mouvement donc l'origine de ce mouvement est ce qui a causé ce mouvement en effet la cause de ce mouvement en effet on néglige ça on néglige ça on n'est pas intéressé du cause de ce mouvement ce qui nous intéresse c'est seulement l'étude de ce mouvement en cinématique donc un point matériel c'est quoi un point matériel c'est tout simplement un corps de dimension nulle de dimension 0 et bien intuitivement peut-être que ça paraît un petit peu ça pas intuitivement ça n'apparaît pas mais voyez-vous que si ça n'apparaît pas intuitivement c'est bien parce que c'est juste un modèle mathématique en effet on introduit cela pour faire des calculs c'est un modèle mathématique en effet le point matériel donc un point matériel est un corps de dimension 0 mais je vais rendre un petit peu ça intuitif en vous donnant un petit exemple qu'on voit tous les jours surtout la nuit donc un point matériel est encore de dimension 0 s'il est de dimension 0 s'il est de dimension 0 si j'ai un point qui est de dimension 0 c'est à dire comme ce point là et bien je vais négliger la rotation de ce corps là autour de lui même il n'y a plus de rotation donc ce qui va simplifier les calculs donc si il est de dimension 0 on négligeant toute rotation autour de lui même donc un corps est considéré comme un point matériel donc maintenant on considère un corps comme un point matériel si on voit ce corps d'assez loin de telle sorte que ce corps devient un point donc il faut s'éloigner assez donc si on a un corps très grand il faut s'éloigner beaucoup pour que ce corps apparaît comme un point donc je donne un exemple qu'on voit donc un corps est considéré comme un point matériel si on voit ce corps de loin de très loin disons d'une distance infinie par rapport à quoi par rapport à la vraie dimension de ce corps donc exemple les étoiles vues de la terre sont des points mais en réalité ce sont quoi ce sont de gigantes corps céleste donc les étoiles ce sont des points vues de la terre mais en réalité ce sont de grands corps en effet donc ça pour ce qui concerne cette partie 1 de l'introduction je vous donne un rendez-vous pour la partie 2